Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les Grandes Gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des Grandes Gueules, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de dix ans. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace, vous êtes très nombreux à nous regarder du côté de Cancan, à Sigiri, entre autres à Abidjan. Merci de rejoindre cette équipe, oui, il y a notre invité avec nous dans ce studio, le ministre Moustapha Naïti, ministre des TPI, il faut le dire. Quand il prend les rênes du ministère des Travaux Publics, il y a deux ans, il affiche des ambitions claires, entretien routier, construction, transparence administrative, modernisation, une pile d'engagement à questionner à l'heure de la présidentielle. On essaie de comprendre ce matin, dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace Guinée, si l'on fait en tout cas la station de l'ouverture de grands chantiers et la conclusion de plusieurs conventions de financement. L'état du réseau rituel guinéen n'est pas très bon allié du jeune ministre, vous le savez, entre des voiries impraticables, l'écho du scandale financier et la longue liste des éternels au cœur des plus grandes attentes des populations guinéennes. Nous essayons de comprendre ce matin avec le ministre Moustapha Naïti, notre invité ce matin chez les Gégés. Vous êtes très nombreux à réagir ce matin, malheureusement, du côté de la régie, on a du mal en tout cas à nous remonter les questions. Je suis obligé, carrément, moi-même, de partir sur Twitter, avec des auditeurs qui nous écrivent, évidemment. On a Dibril Firawa Touré qui nous écrit, qui dit « J'aime bien le ministre Naïti, mais avec un très bon niveau, mais il n'est pas du tout convaincant ce matin. C'est un parlant concret. » Voilà, c'est Dibril Faroua qui nous envoie ce message. On reste toujours avec ce d'autre, Adama de Meriam, qui nous écrit « Pourquoi l'ami Nguirassi ne pose pas de questions ? » Ou bien « Comme c'est son ami ». Tu vois, on s'assure rien du tout, mon cher ami. On y va avec Star2Zero qui nous écrit « Bonjour à tous, j'aurais appris que M. Naïti est bloqué à Bambé tout haut, trop de bouchons par faute de dégradation de nos routes. » C'est ton auditeur qui nous envoie ce message. Ah ben voilà, ils sont terribles, les auditeurs. On va rester toujours dans l'océan avec nous aussi qui nous écrit « Bonjour la menine, bonjour à toute l'équipe, sincèrement. Qu'est-ce que le PRAC pouvait promettre à la population de Cancan ? » Je pense qu'il s'intéresse à nos sujets à abrocher ce matin. Lucien Blémont qui nous envoie ce message. Lui, c'est un sondage carrément qu'il fait sur Twitter. Merci beaucoup. Sinon, on y va avec qui exactement ? Abdoulaye Oumuso qui nous écrit. Voilà, qui dit « Les contre-vérités ne sont pas possibles au ministère de TP. Les réalisations pouvaient être facilement visibles. Mais hélas, il est encore dans la rhétorique après dix ans de gouvernance. On montre qu'on a été... Qu'est-ce qui a été réalisé ? On ne parle pas de projet. Triste, voilà. On va continuer le débat, mon cher Mouïse, avec le ministre Naïté avec nous dans ce studio. Oui, monsieur le ministre était en train d'expliquer un peu ce qui se passe du côté de Forukaria. Selon lui, les travaux ont déjà commencé. Et maintenant, sur la route, sur le tronçon Sanfonia. Oui, Sanfonia, Kadbelé. Admettons que ce n'est pas seulement moi. Les travaux ont démarré. Nous savons que le citoyen, c'est quand le bitume, le noir sort, qui dira que les travaux ont effectivement démarré. Mais avant d'en arriver à là, il y a beaucoup de travaux préparatoires, des préalables qui se font sur le terrain. Ça, ce n'est pas seulement lié aux études, mais la réalité concrète sur le terrain. Par rapport à Sanfonia jusqu'à Kadbelé, c'est encore une route qui a été financée sur le budget national. La route n'est pas encore livrée, parce que quand une route est livrée, la mission de contrôle donne le certificat d'une réception définitive des travaux. La réception définitive n'est pas encore finie. Ça a pris du temps. Vous savez que c'est l'un des travaux les plus anciens de ce pays. Vous avez été vous-même sur le terrain, vous avez pointé du doigt la société qui exécute cette route sur le retard qui a été accusé, mais rien n'a été fait. Ah ben si. Le simple fait d'aller sur le terrain, de faire le constat, d'interpeller l'entreprise et que l'entreprise se bouge, ça veut dire que quelque chose a été fait et l'entreprise se bouge aussi. D'accord ? Et une fois de plus, c'est une route financée sur le budget national. Quand les ressources sont disponibles, on fait face et la route continue. Ça, c'est dû à quoi ? C'est dû à l'augmentation du trafic dans Conakry. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez Cagbelin en allant à Dubreca. En 2001, vous n'aviez pas plus de 1 000 véhicules jour. À date, vous avez presque 18 000 véhicules jour. Dans un sens, il y en a environ 10 000 à 11 000. Dans l'autre sens, 7 000. Mais c'est ça, les réalités du terrain. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation, une sollicitation de la route qui fait qu'on est obligé de dimensionner la route en fonction du trafic. Parce que ce que je n'ai pas dit au début, quand vous voulez faire une route, la première chose, c'est le comptage des véhicules. Et le poids lourd des véhicules sur cette route. Et vous voyez aussi le relief de là où vous devez construire, si c'est un relief plat ou vallonné. C'est très important. Ce sont des études. Non, au niveau des études. C'est pour dire que nous avons hérité d'un réseau dont les caractéristiques géométriques et techniques ne sont plus adaptées. C'est ça aussi. Et il faut les reconstruire en fonction de ce que nous avons comme trafic. Quand vous prenez Koya, Mamou, Daboula, le dernier comptage que nous avons fait en 2019, on a près de 5000 véhicules de jour là-dessus. Par rapport à 2001 où on avait à peine 1000 véhicules de jour qui quittaient Konakry pour aller vers l'intérieur du pays. Ça, ce sont les réalités concrètes sur le terrain. Encore une fois, nous ne sommes pas en train de faire des promesses. Il n'y a pas de comptabilité de promesses. C'est des réalités qui sont en cours. Et par exemple, sur la route Koya, Mamou, Daboula, quand vous prenez, quand on a fait le, entre guillemets, le pont de l'Issan, quand le pont de l'Issan s'est effondré, mon nid d'abeilles. Les grandes gueules. Ce nid d'abeilles était fait justement. Voilà, ce nid d'abeilles était fait justement pour assurer la practicabilité. Les grandes gueules. Monsieur le ministre. Je vais juste terminer sur ce point. Non, non. Je terminer juste sur ce point. Je terminer juste sur ce point. Beaucoup de nos compatriotes qui voient le verre toujours à moitié vide, quand ils viennent à cet endroit, ils cliquent, ils mettent une photo, ils disent, ah, regardez notre pays, comment c'est ? Mettre ça sur la toile, tout le monde voit. Et on ressasse après les vidéos, les photos d'il y a deux ans, trois ans. Il suffit juste de prendre la même caméra, de tourner juste 180 degrés pour voir le nouveau pont qui a été construit. Fini. Construit. En somme, vous êtes en train de me dire. Alors, monsieur, s'il te plaît. Allez-y. On va quand même poursuivre avec ces chantiers de construction. Et il y a, tout à l'heure, on parlait de Kondé Mbadou, donc Gekédou Kondé Mbadou. Et puis peu après Badala jusqu'à Gekédou. Oui, la mine. Oui. Cette route-là, elle y est depuis plusieurs années. On nous a dit, c'est relancé. C'est une malédiction, peut-être. Peut-être, c'est finalement cela. Mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule par ailleurs. Il y a la route prévue. Et quand, quand, des travaux ont commencé. On nous a parlé de financement et d'une entreprise qui aura comme ça disparu avec les fonds prévus pour cela. Monsieur le ministre, qu'en est-il sur ces deux tronçons ? Je vais revenir avec l'autoroute. Non, 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 je vais les placer. Je vais les placer. Vous n'allez pas s'oublier. Vous n'allez pas s'oublier. Non, si vous permettez, c'est une et deux. Je parle de Koya Mamoud Aboula. Dans ce studio, vous êtes des dictateurs. Non, monsieur le ministre. Vous parlez des 800 kilomètres. Vous invitez ou vous ne laissez pas les enfants ? Je parle des 800 kilomètres. On va faire un autre micro, d'ailleurs. Allez-y. On nous a dit, là vous ne passez plus à l'antenne, dictature assumée. Allez-y. Alors, on parle de ces 800 kilomètres, monsieur le ministre. On nous a parlé d'autoroutes. Ça a toujours été question d'autoroutes. Est-ce que cette route-là, ces travaux qui ont commencé, c'est toujours dans le sens de la construction d'une autoroute ? Très bien. Maintenant, la première question, Guéguedou-Konebadou, c'est 18 kilomètres du PK63 à Guéguedou. Et de Guéguedou à Konebadou, c'est 35 kilomètres, plus 10 kilomètres de voirie urbaine à Guéguedou. C'est ça le contrat. C'est ce qu'on a levé comme financement auprès et de la Banque Islamique de Développement et du Fonds cohésien et du Fonds d'Abu Dhabi pour la réalisation de ce projet-là. C'est en cours. En saison des pluies, il suffit tout simplement, on ne peut... Depuis combien d'années en cours ? Le délai contractuel est de 24 mois. Si vous enlevez la saison des pluies de 5 mois, c'est tout à fait normal. Monsieur le ministre, c'est au-delà de 2 ans que ça attend. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Venez, on va vous donner l'ordre de service du démarrage des travaux. C'est une vérité. Voilà. Donc, on n'est pas en train de dire quoi que ce soit. C'est ça la vérité. Vous avez parlé de Kissidou Cancan. Voilà l'illustration de ce que je disais tantôt. La volonté a toujours été là de faire toutes les routes de la République. On a signé un contrat avec Ebo-Maf pour faire, parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour faire Kissidou Cancan. Et donc, 300 et quelques millions d'euros. Donc, il fait à peu près 4 000 milliards. Donc, si on doit reporter ça sur le budget national, c'est pratiquement 5 années d'exercice budgétaire que pour le ministère des Travaux publics, ce qui est totalement impossible de faire. On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Parce que c'est important. Je disais qu'on ne va pas parler de pédagogie, on va parler d'explication. C'est très important. Quand on a signé le contrat et on voulait financer la route, le fonds monétaire avec lequel on voulait avoir un programme a dit non, vous ne pouvez pas dévier du programme qu'on s'est tracé. Ceci, si vous allez avec ce contrat, nous n'allons pas continuer pour finaliser le programme avec la Guinée. Vous donnez le quittus qui vous permettra d'aller sur les places financières pour lever les fonds. C'est malheureusement la triste réalité pour montrer aux autres bailleurs de fonds que nous sommes désormais crédibles. Voilà ce qui a amené le blocage à ce projet. En ce moment, il y avait déjà des travaux qui avaient déjà commencé à être faits. Les ouvrages de franchissement, etc. Il y a eu des dallo qui ont été réalisés. L'entreprise avait mobilisé. Non, mais attendez. Écoutez, 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 si vous permettez, je ne... Écoutez, moi je suis là pour vous donner les faits. Je ne parle pas de ce que vous, vous ne savez pas. Je vous parle des faits. Ce qui a été fait sur le terrain. Maintenant, en revenant sur Koya Mamoun Daboula, les caractéristiques de cette route-là, c'est 7 mètres de route avec des accotements de 1,50 m de part. Les grandes gueules. Mais en agglomération, c'est 2,50 m de part. C'est toujours une autoroute ? C'est toujours une autoroute ? Autoroute, vous n'avez pas les moyens pour faire une autoroute ? Mais c'est ce qui nous a été dit, M. le ministre. C'est un financement... Pourquoi a-t-on parlé d'autoroute Koya, Mamoun Daboula ? C'est de cela qu'il a été... Est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'est de polémiquer ou de donner des informations ? Moi, je voudrais tout simplement vous dire... On veut bien des informations, mais qu'elles soient complexes. Que l'on puisse savoir pourquoi... Ce qui est en construction, écoutez-moi, ce qui est en construction, c'est de quitter d'une route coloniale vers une route de développement. Et cette route de développement permet d'éliminer complètement certaines montagnes sur lesquelles il fallait passer. Aujourd'hui, on va d'un tracé de 368 kilomètres à 355 kilomètres. Donc, une rédition d'environ 13 kilomètres en contournant les montagnes. Et l'élargissement de la route parce qu'on n'avait que 5 mètres de chaussée. 5 mètres de chaussée. On est passé au double, mon cher ami. Au double. On a l'ambition de faire une autoroute. Mais vous n'avez pas les moyens pour le faire. C'est vous qui payez. Donc, on a fait une route et le budget. Vous voyez bien... 357 millions d'euros. Vous voyez bien... 357 millions d'euros. Vous avez l'ambition peut-être de vous construire peut-être un émeuble de 5 étages. Mais vous n'avez pas les moyens. Vous prenez... Alors, est-ce qu'on peut convenir de cette conclusion ? Parce qu'avoir l'ambition, ce n'est pas nous qui avons eu l'ambition. Ce qu'on nous a vendu, c'est un projet d'autoroute. Aujourd'hui, ce ne sera plus un projet d'autoroute. Monsieur le ministre, est-ce que quand on regarde les ambitions politiques aujourd'hui de votre gouvernement, est-ce qu'on peut convenir que la Guinée n'a pas les moyens de ces annonces dans le domaine des travaux publics ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pour autant... Je ne suis pas d'accord avec vous dans la mesure où les ambitions qui sont affichées, les annonces qui sont faites, sont faites en fonction des moyens qui sont disponibles et qui sont à mobiliser. C'est cela la réalité. Quand on a affiché Koya... Si vous permettez, Koya Mamoud Aboula, tout le monde a parlé d'autoroute. Mais aucun... Toi, journaliste, tu n'as jamais pris le temps de venir au ministère des travaux publics pour demander je veux avoir accès aux documents contractuels. Si tu avais eu accès aux documents contractuels, tu sauras exactement ce qui allait être fait. Une route qui était de 5 mètres de large, vous avez 10 mètres de large. Mais l'appelle-t-on autoroute pour autant ? La question, c'est non. Non, je ne pourrais pas pas sur autoroute. Tant que nous avons une route qui veut prendre en compte la capacité, le débit de circulation de la route, c'est cela qui est important. Vous avez une route qui a été construite... Je finis sur ça. Je finis sur ça. Quand vous avez une route qui a été construite en 1957, tenez-vous bien, 1957, réhabilité en 1992 et que maintenant, vous êtes en train de la reconstruire totalement et en ayant un nouveau tracé pour donner une route du développement, Tamba Sénèque à saluer. Bien. Le ministre Naïté est notre invité ce matin. Allez-y, madame Iro. Alors, monsieur Naïté, on va faire une transition peut-être vers la politique. On va parler politique à présent. Peut-être... Sur... Allez-y, Moussa. Non, non, c'est en politique toujours les soupçons de corruption au niveau du ministère. On va parler de ces soupçons de corruption. Mais bien entendu, on en a parlé par rapport à l'entretien routier et tout. Peut-être la question qui viendra après ma première question en politique, son champion qui s'engage pour un troisième mandat et d'ailleurs qui a tenu des propos hier qui font la une des médias aujourd'hui mais aussi des réseaux sociaux notamment, ces propos divisionnistes. Qu'est-ce qu'il en pense ? Mais avant, ces soupçons de corruption notamment dans le domaine des travaux publics, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'avez-vous à dire aux Guinéens aujourd'hui ? En fait, il n'y a absolument rien à dire. Ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que malheureusement, quand il n'y a pas suffisamment d'explications, beaucoup de personnes exploitent certaines pour d'autres velléités qu'on ne sait pas. Au ministère des travaux publics, tous les contrats sont régi par le code de passation de marché. il y a les appels d'offres ouverts, les appels d'offres restreints, le gré à gré, il y a l'entente directe. Tout ceci est encadré par des dérogations qu'il faut avoir du ministère de l'économie et des finances. Et quand il y a un contrat à faire, quand il y a un travail à faire, ça commence par d'abord l'expression du besoin et ensuite les directions qui y travaillent, ensuite après, vous allez aux appels d'offres et puis tout le processus est suivi avant que le ministre en personne, le maître d'ouvrage ne signe. Et après cela, c'est envoyé au grand projet où cette administration aussi travaille au niveau de grands projets pour donner l'avis de non-objection des grands et après ça, c'est au niveau du ministère de l'économie et des finances qui revoit aussi la régularité, voir si tous les paramètres et si les coûts ont été bien regardés, qui signe aussi le contrat. Donc il n'y a aucun contrat au ministère des travaux publics où un entrepreneur s'enferme dans une dans une salle avec le ministre et puis signe un contrat. Ça n'existe pas. Parce que c'est très important que l'on explique cela au Guinée. Ça ce sont les principes, on les connaît. Mais non, c'est ça la réalité. On les connaît, on les connaît, on les connaît. Ceux qui vous reprochent, bon, les soupçons tournent autour de quoi ? Ahmed Kourouma, Ahmed s'il te plaît. Expliquez les grands gars. C'est toujours dans la même salle. Allez-y. les soupçons tournent autour de quoi ? C'est-à-dire que monsieur le ministre, certaines personnes disent qu'il y a la procédure au niveau des grands projets, d'accord ? Mais quand le contrat est donné à la société, les sociétés guinéennes, locales, qui doivent travailler avec la société principale et que c'est là-bas que monsieur le ministre fait son combo. C'est-à-dire qu'il a des entreprises à lui, des entreprises à lui qui exécutent tout ça. Et donc l'argent, l'argent tourne, ça circule et il le prend derrière. Est-ce que monsieur Naïté a des entreprises comme ça cachées sur le terrain qu'il faut dans la co-traitance, la sous-traitance plutôt ? Très bien. Vous avez bien fait de vous rectifier. Comme je suis dans un tribunal médiatique et dans ce tribunal médiatique pour accuser, il faut apporter des preuves. Il faut apporter des preuves de ce que vous voulez. D'abord tout simplement, ceux qui vous parlent de co-traitance, un ne sait pas de quoi il parle. Normalement c'est la sous-traitance parce qu'ils ne sont pas partis à la signature. Quand vous partez à la signature, donc vous êtes en co-traitance. Mais si vous ne partez pas, c'est en sous-traitance. Vous imaginez qu'un ministre qui doit, après être, qui est le maître d'ouvrage du travail qui va être fourni, vienne dire à l'entreprise qu'il va réaliser et le maître de public délégué sur le terrain, c'est-à-dire les missions de compto sur le terrain, que le ministre vienne pour dire j'impose telle entreprise, j'impose telle entreprise. C'est une aberration. C'est juste impossible de le faire. Comment vous allez imposer à une entreprise des grandes gueules ? Prenez, Paul, prenez, Pierre, faites-le avec ceci. En parlant d'aberration, monsieur le ministre, c'est trop facile. C'est trop facile. Monsieur le ministre, les accusations sont trop faciles. Bien. On va essayer d'évoluer, Ahmed Courma. On parle politique, s'il vous plaît. On n'a que 5 minutes, les gars. Allez-y. Bon, monsieur le ministre, en parlant d'aberration, en parlant d'aberration, monsieur le ministre, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire que les marchés aujourd'hui, les marchés publics, sont remportés, on va dire à 80% par des entreprises étrangères et notamment des entreprises chinoises. Avec toute la concurrence déloyale que cela impose, implique parce que les Chinois, en plus, quand ils arrivent, ils viennent avec leur main d'oeuvre à bas coût, ce qui sont souvent des prisonniers. Donc, qu'est-ce que l'État guinéen fait pour, d'abord, prémunir les travailleurs guinéens face à la concurrence déloyale chinoise et, deuxièmement, quel est le taux de pourcentage des entreprises guinéennes qui gagnent des marchés publics, par exemple, dans votre département ? Voilà, ça s'appelle, on appelle ça aujourd'hui le protectionnisme économique ou la souveraineté nationale. C'est important que notre secteur privé, nos entrepreneurs, se sentent protégés par l'État guinéen. Or, les Chinois, aujourd'hui, arrivent avec toute leur main-d'oeuvre et gagnent tous les marchés. Est-ce normal ? Très bien. Cela rejoint exactement la vision du chef de l'État, sur la fois qu'on dit, quand on a parlé de préférence nationale. C'est cette préférence nationale, justement, qu'on voulait faire prévaloir sur la route Koya-Fourcaria-Farmoria. On a voulu, on a insisté pour que des entreprises locales puissent être les bénéficiaires, les adjudicateurs sur ce tronçon. Il y a un appel d'offres ouvert international. Ou les entreprises chinoises, parce qu'on a parlé de réouverture, de libéralisation de l'économie, ou les entreprises chinoises compétissent aussi avec nos entreprises guinéennes. On a fait valoir la préférence nationale. Il se trouve que, en termes techniques et en termes de coûts, les entreprises chinoises venaient devant. On a bloqué le processus pour demander qu'on veut obligatoirement qu'il y ait des entreprises guinéennes là-dedans. D'accord. Donc, ce qu'on a trouvé comme compromis, que les entreprises guinéennes avec ces entreprises aillent un partenariat. C'est ce qui a été fait. Par exemple, sur cette route, vous prenez la route Koya-Mamoud-Daboula ou la voirie de Conakry, où on réalise les 202 millions d'euros ici et 357 millions d'euros sur la route nationale. Les Chinois vous donnent l'argent et disent, voilà nos conditions pour faire. Nous voulons que vous organisez un appel d'offres entre des entreprises chinoises que vous allez sélectionner en fonction de ce que vous avez comme loi en place. C'est notre argent que vous mettez à votre disposition. Voilà les conditionnalités. Si vous n'avez pas les moyens suffisants, vous faites recours à ça. Et deuxièmement, dans ces contrats, nous nous mettons toujours l'obligation que 30% aillent vers les entreprises locales. Mais c'est ce qui se fait. Non, non. Je ne suis pas là pour polémiquer. Je vous pose juste des questions. Donc ça, vous nous garantissez aujourd'hui. Attendez, attendez. Vous garantissez à nos entrepreneurs locaux guinéens que vous pratiquez une forme de préférence nationale et que 30% des travaux seront réalisés. 30% du marché revient aux entreprises locales. Reviens aux entreprises guinéens. Absolument. Absolument. C'est cela. Et non seulement nous nous veillons à cela, le maître d'oeuvre public qui est l'administration des grands projets veille là-dessus, le président de la République en personne et régulièrement, je rencontre au premier ministre de l'Ontario. Est-ce que vous obligez les Chinois à employer les Guinéens ? Par exemple, Koya Mamoud Aboula, c'est 1 900 employés sur le terrain. Il y a 1 400 guinéens. Très bien, merci. Très bien. Alors, nous sommes talonnés par le temps. On va aller maintenant dans le domaine politique. Dans le domaine politique, je pose deux questions. La première, vous avez vu ce... Vous avez vu ce bâtiment flambant neuf en construction du côté de l'embainé. Parce qu'on parle de politique, il faut qu'on mette tout sur la table. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce bâtiment ? Vous voulez dire ma maison ? Oui, votre maison, je ne sais pas, c'est à vous de l'affirmer. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ce palais appartient à Mustapha Naïti. Comment l'a-t-il eu ? Est-ce qu'il y a un lien entre ce palais et le ministère des Tépis ? C'est la première question. D'abord, premièrement, je réponds à ça. Après, vous allez... Cette résidence, elle est bel et bien la mienne que j'ai commencé il y a dix ans. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans les polémiques d'explications parce que je l'ai déjà fait. Mais ce qui est important, c'est qu'avant de venir au gouvernement, je suis un entrepreneur. Tout le monde le sait. Deuxièmement, ce que la loi m'oblige à faire, c'est de faire des déclarations de biens et de patrimoine. Ça, je l'ai fait avant d'être... En allant au gouvernement, j'ai fait mes déclarations et ça se trouve dans mes déclarations. Sur le point de l'égalité, c'est ce que je peux dire. Le reste, ce ne sont que récipitations. Je ne peux pas répondre aux polémiques. Très bien. Alors, engagement politique, Moustapha Naïté, certaines personnes qui sont de la même famille politique que vous estiment que vous n'arbourez pas assez le jaune. Vous ne faites pas assez pour le président de la République parce que vous auriez aussi votre propre agenda. Que se passe-t-il ? Bon, écoutez, vous savez, la politique, comme je l'apprends auprès du chef de l'État, la politique, la première chose, c'est la discipline. La discipline. Et la politique est bien organisée. Il y a là-dedans l'animation, il y a dedans la réflexion, il y a dedans l'action. Moi, j'ai un général qui s'appelle le président professeur Alpha Kondé qui distribue les rôles aux uns aux autres. Le président de la République m'a mis à l'action. J'ai été à l'action. Je suis dans l'action. Aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale. Je descends sur l'arène, dans l'arène, pour l'animation. Dans l'animation. Donc, vous voyez un soldat qui se met devant le général ? C'est le général qui vous dit où aller ? Donc, moi, je suis dans l'action, dans ce qui m'a été confié par le chef de l'État à faire par rapport à sa vision pour le pays. C'est ça aussi la politique. C'est la discipline. Vous ne pouvez pas vous lever tous azimuts. Vous êtes la réflexion. Vous faites la réflexion. Vous faites l'animation. Vous êtes dans l'action. Le chef de l'État vous commet à une tâche et vous faites ce travail. D'accord. Général et soldat, d'accord. On voit bien l'image. Ah, vous ne voyez pas bien l'image ? Non, non. Je dis qu'on voit bien l'image. Ah, ok. D'accord. On voit bien l'image. Mais, M. le ministre, il vous a été prêté un certain nombre d'intentions. Par exemple, de chercher à remplacer le professeur Alphacondé, de créer votre parti politique et puis un jour comme ça de vouloir briguer la mandature suprême. Même sous ce mandat, c'est ce que nous avons à vous. Qu'en est-il ? Vous auriez votre propre parti politique et que vous n'attendiez que d'être débarqué du gouvernement pour lancer votre mouvement. Qu'en est-il, M. le ministre ? D'abord, premièrement, quand vous êtes auprès du chef de l'État du professeur Alphacondé, qui, son seul parcours est une école de sciences politiques. Son seul parcours. C'est une école de sciences politiques. Vous êtes en train de passer les vieux... Quand vous êtes à côté d'un homme aussi expérimenté, vous apprenez. Ça, c'est la première des choses. Ceci dit, il y a eu naturellement des individus qui, à la petite, disons, je dirais, à l'appétit neuf et à la moralité nauséabonde soient faits de positionnements qui ont mixé tout ça, ont fait un cocktail, ont créé un parti politique. Je ne sais pas comment on crée un parti politique dans l'anonymat. Donc, tout ceci, je l'ai entendu. Et ça a été même le déferlement par rapport au soi-disant détournement. Tout ceci a été mixé. Mais le chef de l'État, j'ai toujours bénéficié de sa confiance. Il n'a jamais douté un seul instant de mon engagement auprès de lui. Jamais. Donc, les intentions, les gens vont le dire, l'ambition existe. Bien sûr, l'ambition existe pour ma génération. L'ambition existe pour ma génération. Les talents dans notre génération, il y en a. L'horizon est large pour notre génération. Il faut qu'on travaille pour être au rendez-vous. Mais pour l'instant, on n'est pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. Et je suis derrière le président de la République, le professeur Alpha Condé. Bien. Le ministre Naïté, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non ? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non ? L'angle de bois, s'abstenir. Après plus de 4 ans, évidemment, il est notre invité ce matin chez les GG. Monsieur le ministre, on vous explique un peu les principes. On vous posera des questions. Vous répondez par oui ou par non. Et derrière, évidemment, vous aurez 5 minutes pour parler aux éditeurs. Au Guinée, tout simplement. Oui ou non ? Nous sommes ici, là. Oui ou non ? Oui ou non ? Monsieur le ministre, ce nouveau mandat que le président cherche est un mandat de trop, est un mandat illégal. Oui ou non ? Vous ne pouvez pas m'imposer de oui ou non quand même ? Si, 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 vous voulez le joker, c'est le principe du jeu. Oui ou non ? C'est pour ça que je parlais des dictatures dans votre studio. Non, non, non. Vous imposez le principe et c'est fini. Personne n'a le droit de... Vous avez le temps de reprendre votre question encore. Parce que vous imposez... Non, je... Oui ou non ? Vous étiez fait répondre. Oui ou non, monsieur le ministre. Je voulais donner une explication. Une explication ? Vous aurez le temps, monsieur le ministre. Vous avez le joker toujours. Voilà, d'accord. Donc, il a compris la question. Allez-y. Oui ou non ? Allez-y, je vais poser... Oui ou non, monsieur le ministre, ce nouveau mandat que le président Alphacom de recherche est un mandat de trop, un mandat illégal. Non, non. Bon. Oui ou non, Tamba ? Monsieur le ministre, deux ans après, vous réalisez que le ministère des Travaux publics ou les travaux publics tout simplement sont un fardeau un peu plus lourd que vous n'imaginiez. Non, non. Oui ou non, monsieur le ministre. En dix ans, les routes guinéennes se sont beaucoup plus dégradées qu'on en a fait de nouvelles. Non. Ah, mais... Non, vraiment, je n'ai pas de questions. Ah, ouais. Allez-y. Ah, bon, ça, c'est bien, ça. Monsieur le ministre, oui ou non, le président Alphacom au regard du talent qu'il y a dans la génération la vôtre aurait dû céder la place pour que d'autres talents puissent s'exprimer. Non. Hein ? Alors, monsieur le ministre, non. Monsieur le ministre, dans le cadre de travaux publics, à nouveau, ce qui manque à la Guinée, c'est sa capacité de mobilisation, une capacité de mobilisation de fonds suffisante. On y travaille. Oui ou non, monsieur le ministre, la candidature de votre champion fait reculer la démocratie en Guinée. Non. 100 milliards par an fonds d'entretien routier, monsieur le ministre, ce fonds est un fonds de propagande. Non. Oui ou non, il y a des rapports difficiles entre le département, je veux dire le ministre, et le fonds d'entretien routier. Est-ce que les rapports sont au beau fixe ? Est-ce que tout se passe bien ? Oui ou non ? Les choses se passent très bien. Ouais. Naïté, notre invité ce matin. Les grandes gueules, le jeu des photos, une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Oui, vous êtes au Espace TV, évidemment. Naïté est notre invité ce matin. Jeu des photos, mon cher Moussa Mouissila. On proposera des photos à l'antenne et vous allez nous dire un peu ce que vous pensez de ces personnes-là. Votre prédécesseur, Oumou Kamara. Travailleuse. Travailleuse. Tibu Kamara. Un homme d'expérience. Lamine Girassi ? Oh là. Oui. Mais pourquoi vous riez ? Il a posé combien de questions depuis ce... C'est mon frère. Ce matin, le matin, on leur prouve que nous on est là. Ça veut dire que c'est un démocrate. Moussa Mouissila. Asmiou. Monsieur le ministre, Moussa Mouissila. Mon épouse. Votre épouse, Asmiou. Mon épouse. Ma femme. Regardez comment elle dit ça. Et qui me donne aujourd'hui la force de continuer. Monsieur Kabaguitère. Un entrepreneur dans le secteur des travaux publics. Ça, on le sait. Oui, un des entrepreneurs dans les travaux publics. Alpha Kondé. Un grand homme d'État qui a donné sa vie à la Guinée. Mon patron. Monsieur le ministre, vous êtes de droite ou de gauche ? Socialiste ou libéral ? Je ne me définis ni de gauche ni de droite. Je suis encore à l'école de... Je suis encore à l'école de... On parle des jeux de foutre. Ça nous dit Bantamasso. Ça nous dit Bantamasso, loyauté. C'est le Dalen Diallo. C'est le Dalen Diallo. Ancien premier ministre. Un de mes anciens prédécesseurs. Un homme politique qui accepte le jeu démocrate. Amadou Damaro Kamara. Un tonton. Un homme engagé. Un ami. Sansi Kabagakite. Un ami. Monsieur Kpessier Kerfala. L'opérateur économique important. Un ami. Haïti Arigou. Baïdi Haribo. Un grand frère. Monsieur Soro Guillaume Kikbafori. Une connaissance. Un homme courageux. Bill Gates. Hein ? Bill Gates de la présidence. Ah. Kabinez. Non, Bill Gates. C'est pas Kabinez Sissé, c'est Kabinez Silla. Kabinez Silla. Voilà, t'as eu, pardon, Kabinez Sissé, Kabinez Silla. L'intendant. Un ami, un collaborateur du chef de l'État. Kasseri Koukada. Maman Kaniyalo. Lequel d'abord ? Maman Kaniyalo. Les femmes d'abord. Absolument. Maman Kaniyalo. Une femme engagée, une professionnelle. Kasseri Fofana. Mon grand frère, mon deuxième patron, un homme intelligent. Monsieur le président de l'UFR, Sidiatouré. Mon tonton. Voilà. Monsieur Laïté, depuis 9h, évidemment, avec nous dans ce studio, cette caméra vous appartient, monsieur le ministre. Le peuple de Guinée vous écoute. Évidemment, qu'est-ce que vous avez à dire ? C'est qu'on n'a pas dit. Allez, deux heures de temps. Je voudrais ici et maintenant réaffirmer la continuité de mon engagement auprès du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Pas pour se plaire, mais par responsabilité. Responsabilité motivée par ce qui est en train d'être fait. Ce que j'ai pu observer à côté de lui. Ce que j'ai pu apprendre à côté de lui et ce qu'il a à offrir aux Guinéens. Lorsque vous mettez le port autonome de Conakry en concession et que vos concitoyens ne comprennent pas votre grande vision pour la Guinée et que votre ambition était de faire accroître le volume des importations et des exportations dans le pays pour que votre port soit un port compétitif pour pouvoir aider les revenus au niveau du budget national. pour faire face aux nombreux défis que la Guinée et de l'intégrer à cette route Koya-Mamou-Daboula-Kouroussa qui s'étend sur Siguiri sur Tancan-Siguiri courait mal à la frontière du Mali en allant vers le Burkina. vous posez les jalons d'un pays émergent quand vous avez un homme à la tête de ce pays qui compte ses vents et marées pose une vision d'une telle dimension vous ne pouvez que le soutenir pour ma génération. En ce moment précis même mon livre de chevet c'est une vie devant soi qui traite des relations humaines qui parle des rapports et liens entre générations qui parle de l'acceptation de l'autre qui parle de tolérance. En ce tome François Alpha Condé j'apprends tout ceci et je voudrais ici et maintenant dire que plus jamais nous sommes engagés dans cette élection présidentielle pour lui assurer garantir une victoire au 18 octobre 2020. Quand vous avez un débat démocratique qui s'est installé dans le pays où les uns et les autres se sont exprimés et une démarche républicaine confortée par une expression populaire qui a ouvert la voie à une élection présidentielle où les deux protagonistes qui constituent plus de 90% de l'électorat guinéen décident encore une fois de compétit dans votre pays vous avez l'obligation d'aller et de voter d'accompagner ce développement d'accompagner notre Guinée qui est en marche vers l'émergence. Encore une fois je dis aux Guinéens le choix il est celui du professeur Alpha Condé un homme qui ne jouit pas du pouvoir qui travaille pour les Guinéens j'y crois fermement et je prie le bon Dieu que cette campagne électorale que nous la fassions avec beaucoup de sagesse beaucoup de dignité tout en mettant en avant notre pays. Merci. Merci beaucoup Monsieur le Ministre Moustapha Naïté il était notre invité ce matin évidemment chez les GG sur Radio Espace Guinée qu'est-ce que vous voulez dire Moustapha ? je voudrais saluer le jeune qui gère la communication le ministre de l'NTP c'est pas lié au ministre mais je trouve que de tous les jeunes qui se disent communiquants ce jeune est quand même plus engagé et il sait ce qu'il fait avec la nouvelle technologie il est vraiment réactif et même sur toutes les questions toutes les sollicitations j'aimerais lui dire chapeau et que ça inspire d'autres. Oui Naïté était notre invité ce matin mais il a dit se donner une note évidemment à la fin de l'émission le soir à 22h40 vous allez avoir cette émission dans un instant sur Radio Espace c'est Gagialo avec Football Factory et sur Espace TV la rédiffusion de votre journal le 20h sinon nous on se retrouve demain pour d'autres aventures évidemment avec comme invité Gany Alpha entre autres prenez soin de vous grand merci à tous nos techniciens en régie l'homme de nuit Alassane Diallo était là évidemment merci à Maffa Sano merci à Nalaï Sidivé à Lamine Sidivé merci à Mohamed Diaby à la réalisation ici à Conakry à tous nos techniciens en région prenez soin de vous à demain au revoir Sous-titrage ST' 501